C'est un tweet du journaliste Anton Rouget de Mediapart, rédigé et publié hier aux alentours de midi. Un tweet dans lequel il s'agace de la manière assez particulière avec laquelle l'AFP relaie ou invisibilise les révélations dont son journal s'est fait une spécialité. Lisons ce tweet. Ce jeudi à 12h, une dépêche AFP reprise en masse sur la mise en examen du député LFI Bastien Lachaud. Rien, nulle part, sur le coup de fil, embarrassant de Brigitte Macron à Mimi Marchand. Simple constat. Alors pourquoi Anton Rouget observait-il de manière si répétitive les reprises des AFP, des informations exclusives de Mediapart ? Tout simplement parce que l'AFP est un grossiste de l'info. Ses dépêches sont publiées quasi automatiquement, telles quelles ou un peu améliorées par le large spectre des sites internet des quotidiens et hebdomadaires. L'AFP est aussi, de manière un peu informelle, une instance de validation. Quand elle endosse les infos d'un journal, elle donne comme un feu vert aux autres médias. Et là, elle choisit de relayer une info qui embête l'opposition sur une affaire qui est pourtant bien moins tentaculaire et problématique que les révélations sur les échanges assez troublants entre Brigitte Macron et Mimi Marchand au sujet de Nicolas Sarkozy, poursuivie dans le cadre des financements libyens. Une des plus graves affaires d'État de la Ve République. L'AFP n'a pas relé. De nombreux journaux ont eu l'affaire. Mais le journal de M6 l'a quand même évoqué dans un résumé, dont voici un extrait. Le coup de fil révélé par Mediapart est passé fin juillet. Au téléphone, mais pas avec le sien, Brigitte Macron appelle Michel Marchand, dite Mimi, pour prendre de ses nouvelles. L'épouse du président et l'influente patronne d'une agence de photopipole se connaissent depuis des années. Mimi Marchand vient de passer un mois en prison. Il était très emmerdé le juge de me mettre en détention, mais il y avait des instructions supérieures. Mimi Marchand avait été mise en examen dans l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Elle est suspectée d'avoir poussé un témoin clé à changer sa version en faveur de l'ex-président. Elle est donc sur écoute judiciaire quand elle évoque au téléphone sa détention et l'impact de l'affaire libyenne sur Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, que Brigitte Macron a vue peu de temps auparavant. Parce que moi j'ai déjeuné avec elle il y a un mois ou un mois et demi. Ensemble on disait c'est dégueulasse. Tout ça c'est contre Sarko à un moment. Il va bien falloir que ça s'arrête quand même. Mais lui il m'avait dit que depuis l'affaire d'Outreau ils avaient décidé d'avoir sa peau. Ah ouais c'est sûr. Le soutien affiché de Brigitte Macron va plus loin. Elle semble ensuite proposer à Mimi Marchand l'aide de son propre officier de sécurité, prénommé Fabien, que nous avons choisi de flouter. Alors c'est pour te dire que si tu as des emmerdes et que des trucs, c'est Fabien qui... D'accord, ok d'accord. Tu le préviens ? S'il y avait quoi que ce soit j'appelle Fabien. L'intégralité de la conversation est aujourd'hui entre les mains de la justice, précise Mediapart. Si elle a été versée à la procédure, c'est que les juges et les policiers ont estimé d'après le code de procédure pénale qu'elle intéresse l'enquête. Contacté, le directeur de cabinet de Brigitte Macron dément toute offre de services de sécurité. Joint également, Michel Marchand refuse tout commentaire et va s'entretenir avec son avocat. Les connexions politiques entre la Sarkozy et la Macronie sont connues. On a vu la cooptation par Emmanuel Macron de fidèles de Nicolas Sarkozy, comme Gérald Darmana, qui n'hésite pas, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, à soutenir son ex-mentor, qui vient d'être condamné par la justice dans le cadre de l'affaire dite des écoutes. On a aussi vu la nomination d'Éric Dupont-Moretti, proche parmi les proches de Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, au ministère de la Justice. Et sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt, il est accusé de s'être servi de la position offerte par Emmanuel Macron pour se venger des juges ayant enquêté sur lui et son ami Thierry Herzog dans le cadre de cette affaire Paul Bismuth-Nicolas Sarkozy. Malgré tout ce qu'on sait déjà, ces échanges entre Brigitte Macron et Mimi Marchand sont particulièrement troublants, d'autant plus que Mimi Marchand n'est plus que personne le lien entre les affaires troubles de la Sarkozy et de la Macronie. Impliqués dans l'opération rétractation de Zia Takedin, comme dans un des aspects les plus sombres de l'affaire Benalla. Mimi avait pris en main Benalla alors qu'il faisait face au juge et qu'officiellement, il avait été mis à l'écart par l'Élysée. Comme nous l'explique Tristan Wallex, journaliste d'investigation pour le compte de France Télévisions. Michel Marchand, c'est la directrice d'une agence de photos qui s'appelle Best Images. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'image people du couple Macron. On sait qu'elle est très proche de Brigitte Macron et elle a aujourd'hui toujours à l'Élysée ses entrées. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement influente et qui joue un grand rôle dans la communication de crise, notamment. Et on a découvert, grâce notamment au témoignage de Chokri Wakrim, que malgré le discours de façade qui était de dire « Alexandre Benalla n'a plus rien à voir avec l'Élysée, ni de près ni de loin », cette dame très proche du couple présidentiel a en fait pris en charge Alexandre Benalla et sa famille pendant plusieurs jours. Chokri Wakrim nous a raconté qu'elle avait mis à disposition plusieurs véhicules. Bref, c'est du lourd. Et hier, Mediapart revient sur le niveau d'implication de Mimi Marchand dans l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy, en nous révélant que le parquet national financier a élargi l'enquête sur l'affaire de la rétractation arrangée de l'intermédiaire Ziad Taqeddin à des soupçons de corruption de magistrats au Liban. Objectif, faire libérer Hannibal Kadhafi, le fils de l'ancien leader libyen Muammar Kadhafi, incarcéré au Liban pour qu'il innocente Nicolas Sarkozy, selon le même modus operandi que Ziad Taqeddin. Mediapart parle et a raison d'un possible scandale international que constitue la corruption passive et active de personnel judiciaire d'un État étranger. Bien entendu, on observera le traitement de ces derniers développements par l'AFP et les médias mainstream.